Donc, ça fait à peu près cinq minutes qu'on est connecté. Donc, on va pouvoir peut-être commencer le webinaire. Donc, on va commencer par se présenter. Bonjour, moi, je m'appelle Frédérique Bordelot. Je fais partie de la coalition Québec-Mélyormine et sinon, je suis étudiante en place à l'Université de Montréal, donc bébé juriste. Et moi-même, Émile Cloutier-Brassard. Je suis responsable des dossiers miniers de chez aux secours. Je m'implique également dans la coalition Québec-Mélyormine et je n'ai absolument rien d'un juriste, mais voilà. Ça s'en vient. Tu travailles là-dessus. Parfait. Donc, voilà. Dans un premier temps, on va tout simplement vous présenter qui est la coalition Québec-Mélyormine. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est déjà du connu, mais voilà, étant donné que c'est qui on représente aujourd'hui, c'est l'analyse de la coalition Québec-Mélyormine du projet de loi 63 qu'on présente. C'est plutôt adéquat. Donc, la coalition est un regroupement, si vous voulez, d'organismes, bien une coalition, le nom dit, mais qui a été fondée en 2008 et qui représente finalement des groupes citoyens, des groupes environnementaux, groupes syndicaux et de recherche universitaire et tout ça, dans le but de revendiquer finalement des meilleures pratiques et une amélioration du cadre législatif qui vient encadrer finalement l'activité minière au Québec. Elle a essentiellement pour but finalement de revendiquer une plus grande protection de l'environnement, une plus grande protection des populations impactées par tous les projets miniers et vise essentiellement également à faire entendre la voix des populations dans les grands débats, dont celui actuel, entourant par exemple la loi sur les mines, mais tous les grands débats de société qui traitent finalement de l'industrie minière au sens large. Donc, avant de commencer à parler du projet de loi, il nous paraissait vraiment important de présenter le contexte dans lequel ce projet-là s'inscrit. Donc, on voulait faire en fait un bref retour sur la loi, la loi sur les mines qu'on considère comme étant archaïque. Donc, en fait, la première version de la loi sur les mines date d'il y a 160 ans. Donc, même si elle a été amendée à de nombreuses reprises, elle repose toujours sur les mêmes deux grands principes, c'est-à-dire le principe de dominalité, où on considère que l'État est détenteur de toutes les terres qui se trouvent sur son territoire sans considérer, en fait, les droits des Premières Nations, des premiers habitants. Et donc, c'est aussi une loi qui est basée sur le principe de free mining. Donc, ça, ça veut dire que c'est le libre accès aux ressources du sous-sol. Donc, c'est en fait comme ça que fonctionnent les claims miniers. Donc, c'est droits sur le sous-sol qu'on peut se procurer pour un faible montage auprès du gouvernement. Et donc, en plus de cette loi archaïque-là, il y a tout un contexte social et économique qui fait en sorte qu'actuellement, on assiste à un boom des titres miniers. Donc, on peut le voir depuis 2019, en fait, le nombre de titres miniers au Québec a plus que doublé. Donc, ça, c'est causé par de nombreux enjeux, notamment suite à la pandémie, toute la récession économique a fait augmenter le prix de l'or, étant donné que c'est une valeur refuge. Donc, de plus en plus de personnes investissent dans l'or. Par la suite, tout le projet de transition énergétique et non écologique présenté par le gouvernement actuellement, bien, ça a fait augmenter la demande dans les minéraux critiques et stratégiques qu'ils ont appelés. Donc, tous ces minéraux qu'on considère comme étant nécessaires pour assurer la transition énergétique. Et par la suite, avec les besoins militaires qui augmentent, bien, tout ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de pression sur le secteur minier et cette pression-là se traduit avec une augmentation des titres miniers. Et en plus de tout ça, bien, il y a des investisseurs qui ont rapidement compris que c'est une bonne affaire que d'investir auprès des mines en ce moment. Eh bien, ça amène des enjeux de spéculation minière où des gens vont se procurer des titres miniers pour les revendre après ça aux plus offrants. Donc, voilà, c'est un peu l'espèce de contexte dans lequel s'inscrit la loi sur les mines actuellement. Et puis, bien, ce contexte-là a évidemment découlé en des dénonciations de la situation, donc de ce boom de titres miniers dans l'espace médiatique. Et cette dénonciation avait évidemment pour but d'informer les populations impactées parce que quiconque acquérit à cœur un titre minier, en fait, n'en avisent pas forcément les propriétaires fonciers à la surface. Donc, voilà, les gens ont graduellement pris conscience de l'enjeu, pris conscience de l'ampleur du phénomène et on a observé finalement au cours des dernières années de nombreuses levées de boucliers. Oui, on a quelques exemples, on ne passera pas au travers de tout, ce serait trop fastidieux, mais à titre très évocateur, on a le forum de l'Union des municipalités du Québec en janvier 2023 qui a été tenu sur le sujet finalement de la gestion du territoire face, dans un contexte d'explosion de titres miniers et aux différentes revendications que pourraient avoir les différentes municipalités, les MRC et par le fait même, donc, l'Union des municipalités du Québec face à ce boom de titres miniers. Le forum en tant que tel a donné lieu à l'adoption d'une résolution de l'Union des municipalités du Québec qui demandait une réforme finalement majeure du cadre minier actuel et donc de l'octroi des titres miniers au regard de l'aménagement du territoire par les municipalités. Dans la foulée, en fait, dans la même période, de nombreuses communautés riveraines de lacs et de milieux hydriques au Québec se sont rassemblés pour former ce qu'on a appelé la coalition CLAIM, Q-L-I-I-M, donc la coalition québécoise des lacs incompatibles avec l'activité minière pour revendiquer de la même façon finalement que l'UMQ, une plus grande protection de certains milieux dits incompatibles avec l'activité minière. On a également, notamment, la nation Michikanibikok-Inik, qui est la première nation de lacs barrières située dans ce qu'on a appelé le parc de la Vérendry, qui conteste le principe du free mining devant les tribunaux, qui l'a contesté finalement en février 2024. C'est des démarches qui se sont étalées sur plusieurs années, mais qui sont finalement arrivées en cours en 2024. et qui, voilà, dans l'ensemble témoignent d'une insatisfaction générale face au rapport de force qu'entretient encore l'industrie minière avec les populations qui sont un peu soumises à ce boom de titres mini et à une revendication du cadre législatif qui encadre tout ça finalement. C'est un peu toutes ces mobilisations qui ont fait que le ministère des Ressources naturelles a pris conscience de la gravité du phénomène finalement et de la gravité des enjeux avec lesquels doivent coexister les différentes populations impactées par tous ces projets-là. Le ministère des Ressources naturelles donc a lancé au printemps 2023 des consultations sur l'encadrement du domaine minier pour tâter le pouls un peu de la population et pour vérifier ce que les gens revendiqueraient plus précisément en devenant une réforme éventuelle de la loi sur les mines. En octobre 2023, le ministère des Ressources naturelles a déposé un rapport faisant état des différentes recommandations et des avis qui ont été entendus pendant ces consultations et les conclusions se sont avérées hautement favorables à une réforme législative majeure de la loi sur les mines. à noter par ailleurs que les consultations portaient sur de nombreux enjeux dont la question environnementale évidemment, donc toute la protection de l'environnement et l'éventuelle restauration des sites et tout ça. Chose qui ultimement est relativement peu apparue dans le projet de loi qui en a suivi, mais voilà, c'est digne de mention. Et c'est tout ça qui a mené finalement au dépôt du projet de loi en tant que tel qui est venu au printemps 2024, mais dont on discutera un peu plus tard. Et sur ça, je repasse la POC à Frédéric parce que la Coalition Québec-Méliore-Mine a participé à ces consultations de 2023. Et voilà, c'est... Oui, donc suite à ces consultations-là du gouvernement, en fait, la Coalition a rédigé un mémoire sur l'encadrement minier. Donc, ces mémoires-là, il est basé sur les consultations dont Émile parlait, mais également, il découle des positions historiques de la Coalition et aussi de diverses activités de consultation qui ont été faites à l'interne. Et donc, de tout ça émergent, en fait, quatre grands principes. Et c'est difficile à dire, ça. Et c'est sur ces principes que se base toute notre analyse du projet de loi. Donc, on a les quatre ici. Donc, le premier, c'est réduire à la source sur l'empreinte minérale et matérielle. Ensuite, il y a protéger l'environnement, assurer le respect des populations locales et un aménagement équilibré du territoire et finalement, appliquer le principe de pollueur-payeur pour obtenir une réelle justice fiscale. Donc, depuis, d'après ces positions-là, on a, dans le cadre de ce mémoire, il y a aussi 60 recommandations qui ont été soumises. Et malheureusement, il y a seulement cinq d'entre elles qui se retrouvent, et ça très partiellement, dans le projet de loi proposé, comme on peut le voir plus tard. Je ne te repasse à Poc, Émile. Donc, voilà. Vous m'excuserez de ma gestion des transitions et telle que telle, parfois. Mais, c'est ça. La coalition a participé, donc, aux consultations du printemps 2023, a émis toutes ses recommandations. Éventuellement est arrivée l'annonce du dépôt du projet de loi 63. Et en préparation de ça, eh bien, la coalition trouvait important d'établir des priorités qu'elle espérait voir apparaître dans le projet de loi, qui allaient éventuellement guider notre analyse du texte législatif lui-même. C'est des priorités qui représentent un peu les intérêts et les préoccupations de nos membres, dans la mesure du possible, qui peuvent représenter six priorités uniques. mais qui sont donc les suivantes. D'abord, l'obtention du consentement préalable, libre et éclairé des populations impactées par l'octroi de titres miniers avant même que ces titres miniers soient émis. La fin de la préséance des droits miniers sur l'administration du territoire et sur la protection de l'environnement, de l'eau et de tout ce que l'environnement en tant que tel héberge. L'instauration d'un mécanisme efficace de retrait des titres miniers qui serait jugé incompatible avec les différents usages du territoire. L'imposition d'une obligation légale de restaurer les sites miniers abandonnés dans un délai de dix ans. Et ça, on y reviendra, mais c'est plutôt le contraire exact qu'on a observé dans le projet de loi, malheureusement. La fin de l'autorégulation du secteur minier et une obligation pour les compagnies minières de retourner les déchets miniers dans leurs fosses ou dans les excavations qu'elles vont avoir creusées au cours du développement de leur projet. Et il s'avère que, bien voilà, le projet de loi a été déposé au printemps 2024. On s'est lancé dans une analyse détaillée d'après les six priorités que je viens de vous présenter. Et l'analyse en tant que telle, c'est un document qui tient en une vingtaine de pages qui résume les grandes idées et qui est suivi en annexe par, d'une part, les recommandations que vous mentionnez, Fred, et d'autre part, les 200 pages qui détaillent finalement les 178 dispositions et les commentaires de la coalition sur ces dispositions. Donc, finalement, l'analyse est détaillée disposition par disposition si ça vous intéresse. Et puis, bien voilà, les principaux constats qui se dégagent de notre analyse sont les suivants. Dans un premier temps, c'est un projet de loi qui est axé sur des questions essentiellement d'ordre administratif. C'est sans grande surprise. Le ministère cherche à simplifier un peu toute la gestion de cet univers complexe et lourd en documentation. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas exactement le point qui nous intéresse le plus ici, c'est simplement pour le mentionner. Éventuellement, dans le projet de loi, il se dégage une certaine volonté de freiner la spéculation minière. On reviendra là-dessus plus tard, mais c'est une mesure avec, voilà, des traits intéressants et des traits plus ou moins inquiétants à plusieurs égards, mais qui, pour l'essentiel, se résument au fait qu'on veut renforcer les conditions d'acquisition des titres miniers. Ces conditions ne sont, pour l'instant, pas précisées. Ça viendra dans des réformes réglementaires futures, mais voilà, c'est dans le but ultimement de forcer les compagnies qui acquièrent des titres miniers à réaliser des travaux et à pas juste spéculer sur ces titres miniers. Ensuite, le projet de loi ajoute un certain nombre de pouvoirs discrétionnaires à la ministre ou au ministre des Ressources naturelles pour, voilà, gérer le territoire selon certaines grandes lignes définies dans le projet de loi. Il s'en dégage également une velléité de favoriser l'économie circulaire, chose qui est affirmée et réaffirmée par l'actuel ministre des Ressources naturelles. Plusieurs dispositions visent à faire entrer l'industrie minière dans cette conception qu'a le ministère des Ressources naturelles d'une économie qui serait circulaire, donc où on valoriserait les déchets miniers et toutes ces choses. Encore là, c'est une mesure qui a quelques traits intéressants, mais qui nous préoccupe grandement à beaucoup d'égards également. On y reviendra. Et puis, constat assez déplorable, on observe très peu d'écho à nos revendications. Les 60 recommandations de la coalition n'ont évidemment pas été retenues dans l'ensemble. C'est même un très petit chiffre qui a été retenu. Donc, voilà, c'est... Puis on n'observe à peu près pas de mesures, finalement, qui traitent de la protection de l'environnement, ce qui est également décevant. On ne se mentira pas. Mais bon, toujours est-il qu'il y a certains éléments qui sont dignes d'intérêt, et je laisse Fred vous les présenter. Oui, donc là, on va vous présenter en fait les mesures qui font écho à nos revendications. Puis écho est le bon mot parce qu'elles reprennent que partiellement certaines de nos revendications. Donc, tout d'abord, il y a l'obligation de tenir un PAP, donc une consultation publique éventuelle pour tout nouveau projet, projet minier. Donc, ça, c'est quand on regarde cette mesure comme si on se dit que c'est une bonne chose, sauf qu'il faut savoir que dans la pratique, bien, étant donné déjà qu'il y a une exception qui est pour tous les accreditements d'au moins de 50 % de la capacité d'extraction, il n'y a pas besoin de tenir un PAP. Donc, considérant ça et sachant que c'est une pratique courante dans l'industrie que de présenter un projet initial et par la suite d'apporter des modifications et donc d'augmenter la capacité d'extraction, bien, c'est une mesure qui a, en fin de compte, un poids pas aussi important que ce qu'on espérait. Par la suite, il y a une augmentation de la fréquence des inspections et octroi de nouveaux pouvoirs aux inspecteurs, aux inspectrices. Donc, ça aussi, sur papier, c'est une mesure favorable. Cependant, il faut prendre en considération la pénurie de main-d'oeuvre actuellement qu'il y a pour tous les inspecteurs. Et on peut se demander dans quelle mesure est-ce que ces inspections auront réellement lieu et à quel point elles seront minutieuses. Par la suite, tout à l'heure, on parlait de mesures anti-spéculation. Puis ça, c'est la principale mesure anti-spéculation qui est présentée dans le projet de loi. Et donc, c'est la soustraction des claims en terres privées qui n'ont pas fait l'abjet de travaux depuis 1988. Donc, ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y aura plus possibilité pour l'industrie d'aller claimer des terres privées, mais pour l'industrie, tout comme pour les citoyens et citoyennes. Donc, sachant qu'auparavant, c'était un outil, en fait, pour garder le contrôle sur son territoire que de claimer sa propre terre, eh bien, maintenant, on va enlever, en fait, ce pouvoir-là aux citoyens et citoyennes sans pour autant leur redonner un pouvoir semblable pour qu'ils puissent par eux-mêmes protéger leur territoire. Donc, c'est comme une mesure avantageuse, mais pas en même temps. D'autant plus qu'il faut savoir que l'État privé, ça représente moins de 8 % du territoire du Québec. Et parmi ces terres-là, c'est pas l'ensemble qui est claimé. Et donc, on peut se demander, en fin de compte, quel pourcentage du territoire sera vraiment impacté par cette mesure anti-spéculation. Donc, alors que nous, ce qu'on demandait, à la base, c'était, en fait, de mettre fin au régime de free mining, eh bien, là, cette mesure est dérisoire par rapport à notre demande initiale. Par la suite, il y a des mécanismes de soustraction des parties des territoires des Premières Nations, sauf que ça, c'est conditionnel à une entente signée avec le gouvernement. Donc, sachant que les traités signés avec la Couronne sont très, très difficiles, sont rares, sont complexes et sont difficiles à être reconnus, on peut encore se demander dans quelle mesure cette mesure sera, va réellement aider les citoyens et les citoyennes. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Donc, si ça vous embête pas, on pourra tous y répondre à la fin, comme ça, parce que peut-être qu'on va répondre à certaines de vos questions sur la mesure de notre présentation. À toi, Emile. On a prévu une bonne demi-heure pour vous entendre et se nourrir de vos réflexions également. Donc, voilà. En complément à ce que vient de vous présenter Fred, on voulait simplement souligner certaines mesures qui sont dignes d'intérêt, qui faisaient pas forcément partie de nos recommandations à proprement parler, mais qui, bon, voilà, vont dans une direction à tout le moins intéressante. Je soulignerais donc l'ajout de milieux humides d'intérêt et de refuges biologiques qui pourront désormais éventuellement faire l'objet d'une protection et d'une soustraction à toute forme d'activité minière, advenant que le ministre ou la ministre des Ressources naturelles fassent usage de son pouvoir discrétionnaire et soustraient ses milieux à l'activité minière en tant que telle. C'est deux éléments, voilà, dignes de mention qui pourront nourrir d'éventuelles revendications de protection du territoire, mais qui s'inscrivent un peu dans la lignée de tous les pouvoirs discrétionnaires qu'on attribuerait au ministre ou à la ministre des Ressources naturelles, qui sont des dispositions intéressantes, mais c'est toujours intéressant dans la mesure où la personne en poste de ministre fait usage de ces pouvoirs-là. Et dépendamment des orientations politiques des différents gouvernements, il y a des cas où l'usage de ces pouvoirs est très rare et d'autres où ils pourraient être un peu plus observés. C'est donc partiellement satisfaisant comme mesure. Je comprends. Également, des dispositions prévoient l'acquisition de renseignements concernant les activités minières. Ces renseignements iront essentiellement au ministère des Ressources naturelles. Il n'est pas prévu de les publier ou d'en faire connaître même la nature au grand public, quand bien même les populations seraient directement impactées par les travaux d'exploration minière ou d'exploitation minière, par exemple. Tous ces nouveaux renseignements qu'on vise publier qui concerneraient pourtant une bonne part du public dans bien des cas, dans la mesure où c'est d'intérêt public comme renseignement, eh bien, ça demeure sur les tablettes du ministère et ce n'est pas publié pour autant. Ça va donc faire partie éventuellement de nos revendications que de publier ces données qui seraient acquises en vertu du projet de loi qui va être déposé, qui est déposé, en fait. Et puis, on ajoute également la notion de préjudice environnemental, ce qui est un ajout intéressant dans la mesure où, dans plusieurs cas, lorsqu'on porte atteinte à l'environnement, eh bien, ça tombe dans une espèce d'angle mort juridique dans la mesure où la notion de préjudice est rarement, même jamais, je pense à ma connaissance, nommée. Ça serait donc un levier juridique intéressant pour éventuellement revendiquer une restauration des lieux lorsqu'une activité industrielle est quelconque qui aurait porté atteinte sur la forme d'un préjudice environnemental. Un petit bémol à cet ajout, c'est qu'on demande aux compagnies de restaurer les lieux auxquels on aurait porté atteinte dans un état dit satisfaisant. Mais la notion d'état satisfaisant n'est pas détaillée plus que ça. Et ça nous apparaît évidemment être très subjectif. C'est très subjectif que de dire un état satisfaisant. On va donc évidemment revendiquer finalement l'ajout de... la modification de satisfaisant dans un état qui... une remise en état initial ou en tout cas à quelque chose qui s'en approche autant que possible. Et puis on estime que ça devrait se faire par l'octroi de pouvoir additionnel au ministère de l'Environnement qui, pour l'instant, n'a aucun rôle de... s'émettre des avis sur ce qui est proposé. Donc voilà, on pourrait y revenir dans la période de discussion si vous le voulez, mais grosso modo, ce qu'on revendiquerait à ce sujet-là, ce serait que le ministère de l'Environnement peut se mettre des conditions ayant force de loi pour considérer que la restauration serait effectivement satisfaisante et donc suffisamment proche de l'état initial après la destruction d'un milieu donné. finalement. Puis malheureusement, le projet de loi, il comprend aussi des reculs très importants par rapport au côté environnemental et social de cette destruction humaine. Donc parmi ces reculs-là, en fait, il propose d'abolir le bail d'exploitation des substances générales de surface pour les compagnies forestières. Donc ça, ça veut dire que, en fait, les compagnies n'auront plus besoin d'obtenir ce bail auprès du gouvernement avant de, par exemple, construire des routes ou ce genre d'infrastructures. Donc avant, c'était une mesure de suivi, ce qui permettait au gouvernement de savoir un peu ce qui se passait, où est-ce qu'il y allait avoir des constructions, qui allait construire où, alors que maintenant, toutes ces questions-là seront laissées sans réponse. Donc, encore une fois, tout à l'heure, mon collègue parlait d'allègements administratifs, de déréglementations, bien ça, c'en est un parfait exemple. Par la suite, la responsabilité des chemins miniers qui étaient auparavant attribuées au ministère des Transports va être transférée au ministère des Ressources naturelles. Donc étant donné que le ministère des Ressources naturelles, bien c'est lui qui a encore toutes les activités minières, bien on peut se demander dans quelle mesure ça va impacter la construction de chemin, est-ce qu'il y en aura davantage, est-ce que c'est les intérêts de l'industrie qui seront priorisés. Donc tout ça, c'est des questions auxquelles il va falloir s'attarder. Et donc ça représente un recul majeur dans le projet de joie. Par la suite, on a aussi une limite de 15 ans au suivi de travaux de restauration minière, après que le ministre se déclare satisfait de la réalisation du plan de restauration. Donc ça revient un peu aussi sur ce qu'expliquait Émile. Donc en gros, cette mesure-là, c'est qu'une fois, ça explique qu'une fois que le gouvernement va s'est déclaré satisfait de la restauration, donc là on ne parle vraiment pas de remise en état initial, donc comme il expliquait, c'est très large, très subjectif comme mesure. Eh bien, une fois qu'il se déclarera satisfait, il y aura seulement une limite de 15 ans des travaux, et par la suite, il en reviendra au gouvernement de prendre ça en charge. Donc sachant que par exemple, la stabilisation des eaux contaminées, la contamination de la terre, tout ça, c'est des enjeux qui se règlent à très, très long terme. On peut se demander, en fait, on peut se demander, on en comprend qu'il en reviendra au gouvernement et donc aux contribuables de payer le prix de la pollution faite par l'industrie minière. Donc juste pour vous donner un exemple, si on peut penser à la mine Galaxy Bitium, qui n'est pas encore, qui est actuellement en exploration, qui n'est pas encore mis sur pied, eh bien, ça prendra, selon les plans de l'entreprise, il est prévu que ça prenne 160 ans avant de décontaminer l'arsenic contenu dans les eaux. Donc suite à l'exploitation à l'huitième, ça va contaminer les eaux à l'arsenic, ça va prendre 160 ans avant de les décontaminer. Donc encore une fois, cette limite, cette limite de 15 ans est complètement, est complètement déconnectée de la réalité des contaminations. Donc voilà, c'est un peu les principaux reculs qu'on a identifiés et auxquels on va s'attarder certainement. Ensuite, on a les mesures boomerang. Donc ça, c'est des mesures qu'on... qu'on n'a pas encore les outils pour comprendre dans quelles mesures ça va nous impacter. Est-ce que ça sera positif, négatif, certains aspects positifs, certains négatifs. Donc parmi celles-là, on compte des mesures en spéculation. Donc comme j'expliquais plus tôt, on va enlever en fait un principal outil des citoyens pour avoir le contrôle sur leur territoire sans pour autant le remplacer. Puis aussi, c'est certaines mesures, en fait, les conditions d'accès aux claims seront déterminées par règlement ultérieurement. Donc comme on expliquait plus tôt, il y a aussi plusieurs réformes réglementaires futures qui sont prévues. Donc tout au cours du projet de loi, on fait beaucoup référence à des règlements qui n'existent pas pour l'instant. Et donc c'est intéressant dans l'optique que ce n'est pas décidé pour le moment. Donc aussi, on continue à bien se mobiliser. On peut toujours avoir un impact sur ces futurs règlements-là. Mais par contre, à l'heure actuelle, on ne sait pas qu'est-ce qui leur adviendra. Également, on revient sur la question de l'économie circulaire qu'on introduisait plus tôt. Actuellement, le projet de loi, comme je l'introduisais, prévoit plusieurs dispositions qui obligeraient les compagnies minières à valoriser, entre guillemets, les résidus miniers, les déchets miniers, donc leurs exploitations généraires. Cette valorisation-là prendrait la forme d'une exploitation encouragée ou accrue, finalement, des minéraux qui se trouvent dans les déchets pour, dit-on, éviter d'ouvrir de nouvelles mines en répondant à la demande de l'exploitation des déchets miniers. C'est une mesure qui, voilà, je m'en aurais parlé il y a un an environ, j'aurais été tout à fait favorable à la chose, mais la lecture récente d'un ouvrage que je vous recommande fortement, La ruée minière au 21e siècle, c'est d'ailleurs dans nos recommandations de fin de présentation, nous faisait réaliser, par son travail de recherche exhaustif, combien c'est une exploitation additionnelle qui, finalement, ajoute des impacts sur un site déjà exploité. On va, par cette exploitation, finalement, des déchets miniers venir broyer de la roche qui est déjà très fine, donc accroître le potentiel de contamination par des particules fines, des poussières qui iraient éventuellement se déposer dans les eaux, taux, des choses comme ça. On ajoute une consommation faramineuse d'eau, souvent d'eau de très bonne qualité pour, finalement, traiter ces produits-là. On ajoute de grandes quantités de produits chimiques, et donc, en tout cas, sans faire une liste exhaustive de tout ce qu'il y a comme enjeu autour de ça, c'est une mesure qui a une portée limitée si on ne réfléchit pas plus tôt à la finalité des produits qu'on extrait et si on ne met pas en place des mesures visant, ultimement, à limiter la consommation de ces matières premières qui, quand bien même, seraient dans les déchets miniers, sont toujours bien des ressources vierges à certains égards, qui n'auraient pas dû sortir de pair si les besoins avaient été mieux identifiés à la base et si on orientait mieux, finalement, nos transformations de minéraux extraits et notre consommation de produits en tout genre. Et puis, je soulignerais, finalement, par rapport à cette mesure-là, que c'en est une qui nous inquiète à certains égards, tout simplement, parce que dans les risques du minier, il y a tout ce qu'on n'aime pas en termes de contaminants. Un exemple assez éloquent de la chose, c'est l'ancienne mine d'Amiante aux abords de Val-des-Sources, qui s'appelait anciennement Asbestos, qui a généré, finalement, des déchets miniers d'Amiante, mais qui contiennent beaucoup de magnésium. Et une compagnie se propose actuellement d'extraire le magnésium de ces déchets-là. Mais en se lançant dans des démarches comme celle-là, bien, on vient rebrasser des poussières d'Amiante, on vient jouer avec des... Voilà. Une piscine d'Amiante, peu, finalement, près d'un milieu habité, ce qui n'est évidemment pas sans risque ni sans impact. Donc, voilà. C'est un peu le genre d'enjeu qui nous préoccupe par rapport à ces mesures qui visent, dit-on, l'instauration d'une économie plus circulaire dans le domaine minier. Donc, voilà. C'était un peu les grandes lignes du projet de loi 63. Évidemment, on n'est pas rentrés dans le fin détail, mais on vous invite fortement à nous poser des questions pendant la période de discussion puis à nous faire part de vos réflexions. Puis ça va nous faire plaisir aussi de prendre du temps seul à seul si vous avez envie. Par rapport à tout ça, toujours est-il que, évidemment, ce qui se passe ne s'arrête pas à notre seule analyse. L'Assemblée nationale entre en commission parlementaire la semaine prochaine pour analyser le projet de loi. C'est le genre d'exercice pour lequel le Parti au pouvoir invite finalement de nombreux groupes à se prononcer sur le projet de loi, à lui émettre ses recommandations et tout ça. Ça se tiendra donc du 24 au 26 septembre avec le 1er octobre en plus. Et la Coalition Québec-Méleure-Mine est invitée à présenter son analyse et à faire part de ses recommandations le mercredi 25 septembre à 11 heures. Évidemment, d'autres groupes alliés sont aussi invités. Le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, la Société pour la nature et les parcs, la Coalition Climb et Nature Québec, notamment. Mais également, il y a des acteurs du milieu municipal, des lobbies pro-mines, et membres des Premières Nations ou le Regroupement des représentants de manière générale qui sont invités à se prononcer sur le projet de loi. Et c'est le genre d'activité, d'action extrêmement importante à laquelle il faut pousser l'ensemble de nos revendications, l'ensemble de nos critiques, faire entendre tout ça pour être sûr que ça soit considéré dans le texte qui serait éventuellement adopté. On vous invite donc à nous faire part de vos commentaires en prévision de ça. Si vous avez des éléments que vous aimeriez qu'on pousse, on ne pourra pas traiter de tout, évidemment, mais dans la mesure du possible, on va essayer de représenter vos voix lors de notre passage en commission parlementaire. Et puis, petite mention importante aussi, la Coalition Québec-Méheure-Mines se dit en faveur de l'adoption du projet de loi au vu des éléments intéressants qui se trouvent, nécessairement de l'obligation d'un BAPE pour tout projet et tout ça. Mais, cette adoption devra forcément, pour qu'on demeure finalement en soutien à son adoption, ce projet de loi devra inclure des amendements pour couvrir nos priorités à tout le moins parce que, pour l'instant, je le rappelle, aucune de nos six priorités ne s'y trouve puis seulement cinq de nos cinquante recommandations de modification législative et réglementaire ont été prises en compte ou partiellement représentées. Et donc, dans ce que vous pouvez faire, ce qu'on vous encourage à faire, aujourd'hui, nous transmettre vos recommandations, vos positions, votre senti, eh bien, c'est de déposer vos commentaires à l'Assemblée nationale, donc, vis-à-vis jusqu'au 26 septembre. Il y a Rodrigue qui va mettre le lien dans les commentaires pour le faire. Par la suite, il a envoyé une lettre à son ou à sa députée, donc, toujours contacter directement nos élus, mettre pression sur eux et finalement, continuer à se mobiliser auprès de sa municipalité, se mobiliser sur les réseaux sociaux, utiliser par exemple un hashtag, genre hashtag PL63 ou identifier directement la ministre dans ses publications. Et puis, toutes les autres choses qu'on oublie, peut-être plus créatives pour mettre la pression sur nos élus. Par la suite, si, bien, je m'assoie, si vous êtes ici, c'est pas long parce que les enjeux minis vous intéressent, mais si vous voulez continuer à approfondir vos connaissances ou à rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts que vous, en fait, on vous invite à la conférence organisée par Western Mining Action Network. Donc, c'est un regroupement de personnes à travers les États-Unis et le Canada. Donc, c'est un organisme qui accompagne les communautés faisant face à des projets d'exploitation minière. Et donc, à chaque deux ans, Double Human organise une grande conférence réunissant des gens de partout à travers l'Amérique du Nord. Et donc, on vous invite à y assister. Cette année, elle aura lieu du 14 au 17 novembre prochain au Centre Saint-Pierre à Montréal. Elle aura pour thématique justice minée en temps de crise climatique. Donc, encore une fois, vous pouvez vous inscrire en ligne. Mon collègue va mettre le lien dans la description. Et en fait, ce sera trois magnifiques journées avec des conférences, des panels, des workshops avec des professionnels. Et juste un moment parfait pour résouter et pour rencontrer des personnes qui sont préoccupées par les mêmes choses que vous. et cette conférence-là aussi va se clôturer par une visite sur le terrain donc à Saint-Michel-des-Seins pour aller discuter de la mini-graphique Nouveau-Monde. Donc, voilà, je vous invite à y assister. Ça risque d'être pas mal intéressant. Et puis, finalement, si ça vous intéresse d'aller plus loin intellectuellement parlant ou même en termes de divertissement dans certains cas, on vous invite à consulter un guide citoyen qu'on a produit finalement tout récemment qui traite des impacts des projets miniers sur l'eau. L'une des autrices principales du document est par ailleurs dans la salle, je crois, Geneviève Dubreuil pour ne pas la nommer, notre super bénévole qui est derrière la recherche et beaucoup de rédactions de ce chouette guide qui tient une cinquantaine de pages qui parlent essentiellement de comment se développe un projet minier, quels en sont les principaux impacts, comment atténuer ces impacts-là pour vous donner une idée un peu de ce qu'on peut revendiquer, quel est le cadre législatif entourant ces activités qui portent atteinte à l'intégrité des milieux hydriques et des milieux humides du territoire et puis qui posent un peu les grandes lignes de ce qu'on peut faire pour déployer une saine mobilisation et faire entendre ces revendications. C'est un guide qui est disponible gratuitement en ligne ou qu'on peut également vous faire parvenir en copie-papier, ça fait qu'il nous en reste peu au cou, mais on devrait aller en réimpression bientôt et qui est disponible en anglais et en français. J'ajoute à ça quelques recommandations qui nous ont tous et toutes beaucoup marquées à plusieurs égards, donc un balado qui s'appelle Au pays des craveurs qui porte un peu sur le développement et la considération de l'industrie minière en Abitibi, des livres super instructifs comme Le droit du plus fort, Paradis super, La rue minière au 21e siècle que je mentionnais plus tard, plus tôt, quelques autres livres pour rêver d'un futur différent, donc Nani Kana que par ailleurs Rodrigue Turzon qui est notre modérateur actuel a écrit et publié tout récemment ainsi que Terre et Liberté qui vient contester un peu cette vision unique d'un monde qui devrait être capitaliste à tous les égards et puis finalement n'hésitez pas à visiter nos sites web ainsi que les sites de groupes alliés comme celui de CISTEX ou de la Coalition Claim, du Revimat et d'organismes comme ça qui s'intéressent et mettre à disposition du public beaucoup d'informations sur le domaine minier en général. Donc, ben voilà, ça fait un peu le topo puis on en est maintenant à vous céder la parole. On est curieux d'entendre, curieux, curieux, d'entendre vos questions, vos réflexions, ce que vous aimeriez voir dans le projet de loi éventuellement, un peu tout ça. Donc, on vous cède la parole. Merci Émile et Frédéric. Ici, Rodrigue Surgeon qui parle. Donc, je suis le modérateur pour aujourd'hui. Il y a quelques questions qui sont dans le clavardage. Je vais les prendre une à une. Je vais les poser à voix haute. Vous pouvez les retrouver vous les panélistes dans le clavardage. Mais je vais quand même les dire à voix haute pour que tout le monde puisse l'entendre. Il y a également des questions dans la boîte questions-réponses. Donc, je vous assure, on a tout ça. la première vient de M. Alain de Ouagne pour le lac Marsan de Rivière-Rouge. Et je... C'est la suivante. Bonjour. À la page 13 du document rapport synthèse, ça, c'est le rapport du gouvernement du Québec, au point révisé Logatmin, donc les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Il est mentionné que les carrières devraient être permises dans les territoires incompatibles aux activités minières. M. même si elles sont et seront de plus en plus présentes au sud du Québec, M. Dauagne souligne que certains exploitants ont vu la faille et font maintenant des demandes de pots d'exploitation de substances minérales de surface pour contourner les exigences des permis pour les mines et les minéraux critiques. Donc, c'est plus ou moins une question, plus une observation, un commentaire. Là-dessus, je ne sais pas si nos panélistes souhaitent rebondir. Je veux juste vous mentionner qu'il reste 15 minutes puis on a cinq autres questions donc je vous demanderais d'être très bref dans vos réponses. On tient sans bas d'une minute pour pouvoir ensuite ouvrir plus largement. Donc, Émile ou Frédéric. Parfait. Bien oui, merci pour l'observation. C'est vrai qu'effectivement, le projet de loi prévoit éventuellement des dispositions qui permettraient de soustraire un territoire donné à l'activité minière mais en permettant finalement l'extraction des substances minérales de surface donc le sable et le gravier et ce type de choses. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est une disposition qui permet à la municipalité ou à la MRC de décider si elle veut continuer à extraire les substances minérales de surface sur ce territoire qui serait soustrait à l'activité minière. Je pense donc si c'est adopté qu'il y aurait encore moyen d'en discuter finalement avec la municipalité en question ou la MRC pour éventuellement faire même interdire l'activité d'extraction de ces substances-là. mais ce serait à vérifier. Est-ce que je vous le concède de chair à l'in, c'est un enjeu inquiétant parce que ça entretient l'espèce de free-for-all qui a lieu autour de l'extraction des minéraux de surface. Merci, Emile. Si je peux juste préciser, il y a quand même dans la loi sur les mines, on prévoit que l'obligation d'obtenir un permis d'exploitation pour les substances minières qui ne sont pas des substances minérales de surface. Donc, oui, ultimement, l'impact sur le territoire peut être considérable et s'apparenter l'un à l'autre, mais la compagnie ne pourrait pas exploiter du, par exemple, du graphite ou du lithium de l'or avec un permis de substances minérales de surface. Donc, mais l'impact est le même et, en fait, l'impact peut être similaire pour des grandes carrières, reste que le processus réglementaire de consultation, notamment, est différent. Ça, on vous le concède. M. Denis Filion de Grenville-sur-la-Rouge a deux interventions. La première, c'est plus un commentaire quand on parlait des inspections. Il remarque que pour augmenter, finalement, concrètement, les inspections sur les sites miniers, ça va prendre une augmentation des budgets attribués. C'est bien vrai. On partage ce commentaire. Pas simplement des budgets, mais également des ressources, des personnes, de l'expertise également. je reviendrai avec sa prochaine intervention plus tard, mais d'abord, Diane Rivard du comité intermunicipal Saint-Élie-Caxton, Saint-Boniface, Saint-Mathieu-du-Parc, dans la Mauricie, souligne qu'arrive-t-il avec les règles pour déterminer les TIAM, les territoires incompatibles aux activités minières, concernant spécifiquement les distances entre un cours d'eau, un périmètre urbain et les activités minières qui sont sur les terres privées et publiques. Ça, c'est une question de Mme Rivard. Je me tourne vers les panélistes. Si vous n'êtes pas certain de la réponse, je pourrais tenter une réponse, mais je me tourne vers vous d'abord. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, Fred. Personnellement, je pense que c'est un enjeu qui n'a pas forcément été traité dans le projet de loi parce qu'il a plutôt fait l'objet de consultations l'été 2022 ou 2023 sur les orientations en tout cas les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. C'est surtout dans le cadre de ces consultations passées que les règles qui venaient encadrer la définition de TIAM, de territoire incompatible à l'activité minière, ont été définies. Je me trompe peut-être, mais je n'ai pas souvenir que ça a été précisé davantage dans le projet de loi. Moi, je ne me connais pas assez pour rebondir, mais je sais pas si, Rodrigue, tu voulais ajouter quelque chose. Oui, bien merci Émile et Frédéric. Ça va dans le même sens de ce qu'Émile a souligné. Il y a eu effectivement une consultation distincte menée par le ministère des Affaires municipales conjointement avec le ministère des Ressources naturelles et ça, ça n'a pas été intégré dans le cadre du projet de loi puisque les orientations ne sont pas listées dans le projet de loi, mais bien dans un document qui est plus de l'ordre d'une politique ministérielle et donc, c'est pourquoi on ne retrouve pas en ce moment dans le projet de loi ces changements-là, mais qui ont fait l'objet d'une consultation et dont on attend les conclusions très prochainement. Donc, ça, c'est également à garder à l'œil, mais c'est une bonne intervention de votre part. Prochaine question, on revient vers Denis Filion qui parle de la remise dans un état satisfaisant. Il souligne, là, je vous lis son intervention, il dit, au bout de 10 ans, la minière pourrait dégager des responsabilités sur ses infrastructures, en fait, c'est plutôt 15 ans, mais ainsi, des digues seront laissées au risque des citoyens. Il pourrait y avoir une caution en garantie qui augmenterait de manière importante. Il fournit le cas d'espèce, la digue de la mienne Kearney, qui a lâché il y a environ 15 ans après la fin des opérations. Donc, c'est une observation qui est, encore une fois, menée par Denis. Plus ou moins de questions là-dedans, mais tout de même, important de souligner. Il y a maintenant des questions dans les commentaires, dans les questions-réponses. Je me tournerai vers ça à moins qu'Émile et Frédéric vouliez rebondir sur le commentaire de Denis concernant la remise en état et les préjudices environnementaux. Ça va? On est pas mal d'accord. On a une question aussi, je crois, dans le clavardage, oui, par Mme Véronique Venn qui nous demande où on peut retrouver les six orientations, les six priorités plutôt de la coalition Québec-Meilleure-mine. Je vais vous les mettre ici en commentaire. Vous le retrouverez dans notre analyse qu'on a mise sur notre site, analyse du PL63, le fameux document de 225 pages avec le sommaire en 25 pages. Donc, vous pourrez retrouver ça ici. Merci. Là, on se demande quelle est une question Stéphane Lachance, une autre question dans les questions-réponses. Bonjour. Quelle place est accordée à l'acceptabilité sociale des populations dans le projet de loi 63? Quelle place pour l'acceptabilité sociale dans le projet de loi 63? Oui, peut-être je peux commencer, mais comme on le disait, c'est une place qui est vraiment très limitée. par exemple, on parlait de la mesure pour tenir un BAP obligatoire pour tout projet de loi. On voit qu'il y a une certaine volonté peut-être du gouvernement d'initier des consultations obligatoires, mais qu'en pratique, c'est vraiment limité. C'est ça l'enjeu aussi qu'on décrit du projet de loi. Une chose qu'on demandait, c'était des changements plutôt fondamentaux par rapport à notre rapport à la loi sur les mines, par exemple, mettre fin au free mining, mais les mesures qui ont été mises en place en fin de compte, elles ne remettent pas en cause les problèmes centraux, elles ne remettent pas en cause la racine des problèmes, notamment celle de l'acceptabilité sociale. Je dirais que c'est vraiment une placidité dans la loi, mais je ne sais pas recentement avant de donner des droits aux compagnies et là, on est encore dans la même vieille recette. Le free mining continue de gouverner nos rapports avec l'industrie minière, avec ce qui est dans le projet de loi actuel. C'est ça qui nous préoccupe parce que l'appel de la population, c'était de mettre fin au free mining. On n'est pas du tout là comme mes collègues l'ont bien expliqué. Je me tourne maintenant vers les questions qui sont dans la voie de questions-réponses. Marc Labelle, comment envisagez-vous la répartition du pouvoir décisionnel entre les compagnies minières, l'État, les municipalités et les citoyens? Grande question, notamment en termes de temps d'exécution des décisions. Question de Marc Labelle. Je vous souligne tout de suite les amis qui nous restent quatre autres questions après en cinq minutes, donc une minute max par réponse. question complexe. En ce qui a trop autant de traitements ou de décisions, je ne suis pas certain de pouvoir intégrer ça à ma réponse. Mais ce que je dirais très brièvement, c'est tout simplement que tout fait de son intérêt accru pour le sujet, les groupes comme l'Union des municipalités du Québec et la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, quelque chose comme ça, se sont graduellement imposées plus massivement dans le débat et en sont venues à être entendues au point de pouvoir obtenir certains pouvoirs additionnels dans l'administration du territoire. Donc, je pense que les municipalités, les MRC, en vertu de ce projet de loi-là, seront une espèce de pouvoir émergent dans les grands débats. Mais après, c'est un peu cas par cas quant à savoir est-ce que les municipalités représenteront bien l'intérêt de tous leurs citoyens et citoyennes. Les citoyens là-dedans, relativement peu de recours comme toujours, à ma connaissance, c'est relativement peu adressé. Donc, c'est peut-être la seule modification dans les rapports de pouvoir que j'observe si c'est bien le sujet de la question. Merci, Emile. Oui, Frédéric. Non, je disais que je n'avais rien à ajouter. C'est bien expliqué. Parfait. Et j'en profite pour souligner grâce à l'observation de Maître Camille Cloutier qui nous écrit dans la boîte directement à l'attention des panélistes. Concernant les thèmes, tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait une consultation distincte. et j'ai affirmé qu'on était en attente des nouvelles orientations. Finalement, merci Maître Cloutier qui nous indique lien à l'appui quelles sont les nouvelles orientations qui ont été adoptées il y a un peu moins d'un an. Et donc, c'est ce qui maintenant gouverne l'administration des thèmes. Je vais vous mettre le lien dans le clavardage au meilleur de ma connaissance. Il n'y a pas de nouvelles consultations qui sont en cours à ce sujet. Donc, je vous reviens avec le lien à ce sujet dans très peu de temps, mais je vous relance une autre question, Émile et Frédéric, de Bérénice du Regroupement national des conseils régionaux en environnement. On a l'impression que la notion d'économie circulaire est mal comprise dans le projet de loi. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait proposer un lien avec la feuille de route de l'économie circulaire pour s'assurer que le projet de loi a une bonne compréhension du concept? Assurément. C'est un rapport qui tombe à point pour venir soutenir nos revendications et nos critiques du concept. Donc, oui, assurément. Merci à vous. Pour les gens qui ne savent pas, ce rapport a été produit par un organisme affilié et Recyc Québec et pose comme conclusion finalement que l'économie circulaire va passer par une révision drastique de nos systèmes de gestion, ne serait-ce que du transport, donc favoriser le transport en commun pour limiter la nécessité d'avoir une voiture solo, des choses comme ça. Bien plus que finalement de dire on va laver nos blocs et les réutiliser une deuxième fois. Fait que les conclusions tombent à pic et sont particulièrement claires. Parfait. Merci, Émile. Je vais devoir embrayer. Il nous reste deux questions, deux minutes. Isabelle Ménard de la CSN, êtes-vous au courant s'il y aura de nouvelles ressources techniques et financières au ministère des Ressources naturelles et des forêts à propos de la gestion des chemins forestiers puisqu'il y a un transfert des responsabilités du ministère des Transports vers le ministère des Ressources naturelles? La réponse est non, nous l'ignorons, mais assurément nous allons le découvrir la semaine prochaine. Prochaine question. Parmi les autres parties, c'est une question posée par M. Daniel Toquetelof de l'Association de la protection du lac Toro. Parmi les autres parties de l'Assemblée nationale, avez-vous une idée de leur position vis-à-vis de nos revendications sur le projet de loi 63? Merci. Oui, une idée surfacique pour le moment, mais assurément on a une bonne écoute des différents partis d'opposition qui sont sensibles à nos recommandations et revendications parce que ça va souvent dans le même sens que leurs propres recommandations critiques de manière générale. Le soutien à nos recommandations est variable, mais il est et il est là et on les sent sensibles à tout ça. Merci, Émile. Je vois un certain épuisement des questions, un épuisement du temps, mais certainement pas un épuisement de nos panélistes. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour l'énergie que vous avez consacrée à la préparation de ce webinaire et je tiens à remercier tout le monde dans la salle. Vous êtes libres maintenant de retourner à vos occupations. Le webinaire du midi, ça fonctionne bien, visiblement. On avait plus de 50 personnes, donc on tient à vous remercier pour votre implication et comptez sur nous pour vous tenir au courant des développements. On va être mercredi prochain à l'Assemblée nationale. Vous avez jusqu'au 26 pour soumettre vos propres commentaires également. Merci. Moi, je ne veux pas vous retenir. Merci à vous de votre participation. J'allais dire, je ne veux pas vous retenir, Frédéric, mais si jamais ça vous tente de rester un peu pour plus de questions ou plus de discussions, je suis disponible. D'accord, Émile. Cependant, je pense que pour les fins du format qu'on n'a pas posé, on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Merci vraiment tout le monde de votre participation. C'est le plaisir de vous rencontrer en vrai peut-être dans un avenir proche. Voilà. Passez une belle journée. Merci beaucoup pour votre intérêt pour ce sujet extrêmement important.